Des gares aux allures de friche, derrière les grilles, des guichets à la peinture écaillée. Dans la deuxième ville du département de Haute-Saône à Éricourt, mieux vaut ne pas avoir à s'abriter quand on attend le train. Un peu plus loin, sur la ligne Belfort-Besançon, à Beaum-les-Dames, le guichet est lui aussi fermé depuis près de deux ans. Mais la mairie a obtenu de la SNCF l'ouverture quotidienne de la gare, indispensable en cas de mauvais temps. Ce n'est pas toujours une image positive de ne pas avoir d'activité, alors qu'on a eu l'habitude de voir ces guichets ouverts, une personne derrière. On peut avoir l'impression et le sentiment aussi que c'est une perte de service au public, ou d'activité tout simplement. Donc c'est vrai que ce n'est pas positif, et d'où l'intérêt de pouvoir retravailler à des projets alternatifs. Comme plusieurs élus locaux, le maire de Beaum-les-Dames a été approché par des responsables de structures d'insertion, qui veulent donner une seconde vie aux gardes et laissées de Bourgogne-Franche-Comté. On peut difficilement imaginer qu'un jour, une SNCF riche et fortunée décide de rouvrir une gare et de remettre du personnel dedans. Donc c'est là que l'insertion peut avoir un rôle à jouer. Le modèle à suivre pour les porteurs de ce projet de gare solidaire, c'est DEL, dans le territoire de Belfort. Fermée en 1992, la gare a été rachetée par la communauté de communes. Aujourd'hui, un bureau d'études des notaires et un restaurant d'insertion employant 8 personnes cohabitent sur 650 mètres carrés. C'est quand même un projet avec une dimension économique, mais qui met en premier les hommes et non pas le profit économique que l'on peut en tirer. Et qui met par ailleurs les services locaux que l'on peut apporter. Pouvoir héberger les gens quand ils viennent accueillir les gens, quand ils ont un train à attendre. Acheter quelque chose à l'épicerie fine qui est là, etc. Si le chantier d'insertion est ici un succès, c'est aussi parce que transite dans cette gare près d'un billet de voyageurs chaque jour. Depuis l'ouverture fin 2018 de la ligne Belfordel qui connecte le réseau ferré-suisse à la LGV Rhinrol. Ça ne peut pas pencher n'importe où. Je pense qu'on ne peut pas investir un million d'euros comme ça et puis faire rentrer 50 000 euros de loyer par an pour équilibrer les annuités. Je pense qu'il faut faire attention, il faut être prudent. Seulement dans des gares où il y a du passage et beaucoup de passages. Seulement dans des gares où il y a du passage, où il y a véritablement un flux, où il y a des possibilités en tout cas d'en avoir. Conciergerie, point info jeunesse, salle de spectacle, les projets pour réenchanter nos gares ne manquent pas. En plus des élus locaux, il faudra aussi convaincre la SNCF qui nous indique être prête à nouer davantage de partenariats. Peut-être pour nos gares, un nouveau départ. ... ...